Les initiatives en faveur de la paix se multiplient en Côte d'Ivoire et elles frappent parfois par leur originalité. C'est le cas de l'opération Le Labour de la Paix, une caravane qui sillonne la Côte d'Ivoire. L'idée est de Adama et Lola. L'objectif visé par cet homme originaire de Boaké est de mettre ses machines agricoles à titre gracieux à la disposition des populations rurales les plus démunies pour labourer tout bafond inutilisé et en faire des rizières. En labourant d'abord il faut qu'il y ait la paix, mettre les Ivoiriens ensemble, travailler ensemble, même s'ils ne se parlent pas, ils vont se parler en travaillant. Semer l'amour afin de récolter la paix. Pour cet agriculteur motorisé, il s'agissait au début de remettre sur pied un vieux tracteur familial pour échapper aux pénuries alimentaires imposées par la crise survenue en Côte d'Ivoire. Depuis, l'idée a fait son petit bonhomme de chemin. L'expérience s'étend à d'autres villages et même à d'autres régions. Ça a été un grand soulagement. Aujourd'hui, chacun peut faire 5-6 hectares sans être inquiété. Un exemple à suivre et qui pourrait aider à relever le défi de l'émergence. Tous les Ivoiriens qui ont les moyens veulent faire de l'EVA. Actuellement, si les Ivoiriens cultivent ce que nous consommons, je vais vous dire qu'en moins d'un an, nous allons oublier cette histoire de la chierté de la vie. Avec tracteur, sémoire, pulvérisateur, moissonneuse, celui que l'on surnomme le révolutionnaire vert, continue de sillonner villages et campements avec un seul objectif, semer l'espoir et l'amour dans le cœur des Ivoiriens.